Je pense que c'est un vrai sujet qui mérite d'être traité, peut-être même en plusieurs fois. Je vais voir un petit peu selon ce que vous me dites sur ce sujet-là. Bien évidemment, comme d'habitude, on est en interaction. Donc, aussi bien dans le chat, là, sur les différentes plateformes où vous me suivez, et également en interaction avec des invités mystères. Je les appelle les invités mystères, tout simplement, parce que je ne sais pas qui va venir en live. C'est ouvert, c'est un plateau ouvert à tous et à toutes. On a Sandrine qui disait Sandrine de Rennes. Parce qu'en fait, comme elle m'écrit dans le private chat, parce qu'elle est dans le backstage, je ne le vois pas facilement. Donc, il y a Sandrine qui est en attente. Donc, on va prendre Sandrine en direct. Et puis, n'oubliez pas, quand vous êtes passés à l'antenne, sortez du backstage et continuez à voir le live normalement sur YouTube, par exemple. Parce que, bon là, ça va, ils ont augmenté, l'outil que j'utilise a augmenté le nombre de la capacité. Je peux aller jusqu'à 10 personnes en même temps en attente. Et au-delà de ça, en fait, les gens ne peuvent plus rentrer. Voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux, une fois que vous êtes passés, vous déconnecter. OK. Ben, écoutez, ce qu'on va faire, on va accueillir Sandrine. Et en attendant, donc on a encore des bonjours. Coucou, c'est Elodie. Coucou, c'est Béa. On a Linda. On a Béatrice. Violaine. Ah oui, Violaine qui disait, on peut savoir maintenant où tu es allée en vacances. Bon, je vous avoue, je vais vous donner un indice. J'ai fait un petit périple. Voilà, c'est mon indice. Si vous trouvez, dites-moi dans le chat si vous trouvez. Est-ce que cet indice vous suffit ? S'il ne vous suffit pas, je vous en donnerai un autre. Et on va discuter de ça au fin de mesure du live. OK. Alors, Béatrice, je ne te vois pas. Si tu me demandes, si je te vois dans les coulisses, je ne te vois pas. OK. Allez, c'est parti. On va accueillir Sandrine tout de suite avec nous. Voilà. Coucou. Bonjour. Comment ça va ? Oui. Alors, attends, parce que je t'entends mal. Pourquoi je t'entends mal ? Parce que je n'ai pas connecté. Vas-y. Est-ce que tu m'entends ? Voilà. C'est mieux de cliquer sur connecter les Airpods, c'est beaucoup mieux. Je suis ravie d'être là. Eh bien, merci d'être là, Sandrine. Alors, dis-nous tout. Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Est-ce que tu as une question ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je n'ai pas encore de projet très défini. Oui. Ce serait plutôt en développement personnel. D'accord. Et alors, pour être à court avec le sujet du jour, ma croyance, c'est que je vois beaucoup de stars du développement personnel sur Internet qui sont très connus et du coup, je pense, qui ont des moyens de faire beaucoup de publicité et qui font beaucoup de promos et finalement, leurs formations, elles sont top et elles ne sont pas chères. Et moi, je me mets à la place du client. Je me dis, entre une parfaite inconnue qui propose une formation et ces gens-là qui sont très connus et qui sont beaucoup moins chers, j'aurais tendance à choisir des gens connus. Donc, ma croyance, c'est que je ne vois pas comment je peux percer sur Internet si je ne suis pas connue et si je ne suis pas crédible et qu'en plus, je suis plus chère que les autres. Voilà. Ok. Alors, pas connue, pas crédible et plus chère. Donc, en fait, là, il n'y a pas que le sujet de la croyance à l'argent. Il y a le sujet. Je suppose qu'on a déjà dû te le dire. Bon. Alors, il y a le syndrome de l'imposteur et il y a aussi peut-être une mauvaise compréhension de ce que tu peux apporter aux gens. Alors, comment je peux te faire un truc synthétique ? Parce que là, je peux te faire une masterclass de trois heures, trois heures et demie. Je vais essayer de poser mes idées. Alors, numéro un. Aller chercher de l'information chez un expert ou aller chercher de l'information chez quelqu'un qui n'est pas estampillé expert parce qu'il n'a pas forcément 25 ans d'expérience, mais qui sait parce qu'il a vécu des choses dans sa vie. Moi, tu vois, je connais des petits jeunes, des petits jeunes qui ont 20 ans, l'âge de mon fils cette année, c'est pour te dire, qui vendent des formations sur différents sujets. Mais pour le coup, clairement, ce n'est pas des experts. Pourquoi est-ce que tu vas aller acheter chez eux ? Par exemple, je vais te donner un exemple très clair. J'en connais un, il a vendu une formation sur la bourse. Comment tu sais faire du trading, acheter des actions, revendre des actions, etc. Il a fait cette formation, il a cartonné. Pourtant, ce n'est pas un expert parce qu'il ne peut pas te montrer qu'il a une Ferrari grâce à ça. Ça ne fait pas 25 ans qu'il fait ce métier-là. Pas du tout. Il a découvert le truc, il a joué avec pendant 2-3 mois et il fait une formation. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les gens ont acheté ? Parce que tu as beaucoup de personnes et ceux qui ne connaissent pas la bourse, ils vont préférer aller chercher de l'information chez un petit jeune qui débarque et qui va t'expliquer avec des mots simples. Il vient de faire le parcours. Donc, il sait ce que tu vis à l'heure actuelle en 2020. Il ne va pas t'expliquer des trucs de malade super expert de la bourse. Mais il va te montrer comment faire pour placer 50 euros par mois. Tu vois ? Donc, du coup, en tant que quelqu'un qui ne connaît rien, moi perso, je préfère démarrer par quelqu'un peut-être qui est un peu au-dessus de mon niveau. Et puis après, tu prends une autre formation qui est un peu au-dessus de ton niveau, etc. Si tu commences direct par comment investir 15 000 euros par mois en bourse, tu vois ? Est-ce que tu comprends le point que je veux te donner ? Je veux dire quelqu'un qui est plus proche, qui te ressemble. Qui te ressemble plus, qui est plus proche de toi et qui est à un niveau acceptable auquel tu peux te compter ? Si par exemple, tu as un des experts en dev perso qui vend une formation pas chère. Alors, après, il faut s'entendre sur le pas cher. Je ne connais pas… Après, il faudrait que tu me donnes des noms, mais je ne connais pas vraiment de vrais experts qui ne vend pas cher. Ce n'est pas vrai. Ou alors, il a une série d'upsells de psychopathes derrière. Mais bon, tout dépend le pas cher. À moins de 2 000 euros, par exemple. Mais si tu me parles de 5 euros, ce n'est pas possible. J'ai perdu mon fil. Donc, si… Tata, expert, j'ai vraiment perdu mon fil. Qu'est-ce que je te disais juste avant ? Quelqu'un à qui tu peux te comparer ? Oui. Si un des experts, il te dit « Je te fais une formation niveau 4 en Reiki. Elle est à 30 euros. » Déjà, tu trouves ça bizarre ? Parce qu'une formation en Reiki 30 euros, ça veut dire que c'est un peu de la merde. Deuxièmement, le niveau 4, même si tu sais que le mec, il est compétent pour faire le niveau 4, en fait, là, ça ne t'intéresse pas parce que tu n'es même pas au niveau 1. Donc, toi, tu vas plutôt aller chercher quelqu'un qui a galéré avant pour connaître le Reiki et pour passer les premiers niveaux. Tu vois ? Donc, ça, c'est la première chose. Quelquefois, on se fait toute une montagne de… Vaut mieux aller voir un expert. Oui et non, dans le sens où quelquefois, les experts, ils sont trop experts pour toi et tu ne vas même pas comprendre ce qu'ils te disent. Tu ne vas même pas comprendre les mots qu'ils utilisent. Là, tu vois, je regardais une conférence de scientifiques espagnols en espagnol et tout sur le port du masque et le coronavirus. Là, j'ai regardé ça sur Internet, là, hier. Franchement, ce n'est même pas parce que c'était en espagnol. C'est juste parce que… Waouh ! Ils utilisent des termes. Tu ne comprends rien, quoi. Ils font des phrases de 200 milliards de mots. Tu ne comprends rien. Je me concentrais et tout. Je me disais, attends, je vais comprendre. De temps en temps, je chopais un mot que je comprenais. Bon. Ça, c'est la première chose. Donc, il ne faut pas croire que les experts raflent tout le marché parce qu'à un moment donné, tu vas te sentir plus proche de quelqu'un d'autre qui est moins expert, selon là où tu es. Deuxièmement, tu peux apporter des choses qui vont être différentes. En fait, il ne faut pas se tromper sur qu'est-ce que tu vas donner aux gens dans ta formation. De quoi ça va parler ? Parce qu'en vrai, tu ne vas pas faire des formations de développement personnel. Tu vas faire une formation spécifique qui va être retrouver confiance en soi après avoir un accident de voiture. Oui. Faire face au deuil. Je ne sais pas, je peux t'en donner peut-être des plus sympas. oser faire une prise de parole en public en vidéo. Tout ça, c'est lié à la confiance en soi, un développement personnel, confiance en soi. Mais derrière, tu vas séquencer en petits axes marketing, du coup aussi, qui vont correspondre à un besoin, une douleur, une urgence. Oui, le tout, c'est de bien cibler, en fait. De bien cibler sa formation. Le tout, c'est de bien cibler sa formation et de bien choisir quel axe tu prends. Et moi, l'axe que je conseille, quelle que soit votre thématique, ce que vous allez entreprendre, le sujet, peu importe, c'est de proposer une expérience. C'est-à-dire de proposer une expérience de transformation, d'amener la personne qui est aujourd'hui à un stade A, à un stade B, la semaine prochaine. Et ça, si c'est quelque chose qui est vraiment douloureux, ben, ça peut être un truc... je pense qu'on ne se rend pas compte du pouvoir de la transformation. Et il y a aussi une chose où j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui confondaient. On parle souvent de l'infoproduit, tu vois. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce truc-là, les infopreneurs, etc. Oui. Moi, je pense qu'en vrai, il ne faut pas... Si tu raisons comme ça, tu n'arrives plus à te positionner et tu n'arrives plus à te dire « Mais attends, mais si je fais de l'infoproduit, quelle est la différence entre du contenu gratuit et du contenu payant ? » « Si je fais de l'infoproduit, pourquoi est-ce que je ferais payer mon contenu ? » « Parce que les gens peuvent le trouver sur Internet. » Et en fait, la clé, je pense qu'elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, ne faites pas d'infoproduit. Proposez, une formation. Proposez une formation avec une expérience de transformation. Et là, vous n'êtes pas du tout dans l'infoproduit. Et là, vous avez une vraie valeur ajoutée. Et là, vous ne vous posez plus la question « Est-ce que la formation d'un tel est mieux que la mienne ? » Elle sera différente. Mais il faut que vous gardiez en tête que ce que vous êtes sûr et certain intrinsèquement à l'intérieur de vous, c'est que oui, ça va changer la vie de la personne. Et ça, ça te lève des barrières si on en revient au sujet principal du jour sur l'argent et les croyances. Ça, ça t'enlève des grandes, grandes barrières quand il va falloir le vendre derrière. Parce que s'il y a la question « Ce que j'ai créé, est-ce que ça peut changer ? Est-ce que ça peut transformer la vie de la personne ? » La réponse, elle est oui. Je peux dire que c'est beaucoup plus simple de vendre. Parce que toi-même, t'es convaincue du truc. Après, je ne peux pas être sûre que ça va changer la vie de tout le monde. Ce qui a fonctionné pour moi, je ne peux pas être sûre que ça fonctionne pour tout le monde. Mais ça ne peut pas fonctionner pour tout le monde. C'est pour ça que tu fais du ciblage. Mais ça, c'est une grave erreur aussi. Pourquoi est-ce que tu veux que ça marche pour tout le monde ? Enfin, pour les clients que je vise, je voulais dire. Toi, tu as fait quoi ? Tu as fait de la sophrologie ? Non, en plus, je n'ai aucune expérience. Enfin, j'ai juste mon expérience personnelle. J'adore le « j'ai aucune expérience ». J'ai suivi pas mal de formations, mais en tant que… comme ça, en tant que particulière. D'accord. Je n'ai pas de formation, je n'ai aucun diplôme. Je n'ai aucun diplôme. C'est important d'avoir… Tu sais que… Je vais te donner un scoop. Moi, je n'ai pas de diplôme d'entrepreneur, dis donc. Non, mais comme tu me poses la question, je te réponds. Ce que je veux te dire, c'est que c'est pareil, les diplômes. Est-ce que tu as besoin d'un diplôme pour créer une formation ? Non. La seule chose qui te bloque aujourd'hui, c'est toi. Oui. Donc, maintenant, il faut que tu choisisses… Tu as pris conscience de choses récemment, là, quand même. Il s'est passé quoi ? récemment, dans la dernière année ? Oui. J'ai décidé de… Oui, de changer, de trouver vraiment ma voie. Certains me cherchaient, mais là, vraiment, j'ai… j'ai passé du temps quoi. Je veux vraiment… je veux vraiment entreprendre. Ok. Mais maintenant que tu as fait cette étape-là, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui ? Ben, il me manque d'avoir confiance, d'avoir assez confiance dans ce que je peux proposer… Déjà, de savoir exactement ce que je peux proposer… de savoir ce que je… je ne sais toujours pas ce que je veux proposer. Mais c'est ça ! On est bien d'accord ? Voilà. Et comment tu fais pour choisir ça ? Ben, j'ai déjà fait la liste de ce que… Moi, je voudrais… je voudrais aider des gens, je voudrais que ce soit quelque chose un peu drôle en même temps. mais je ne sais pas comment, ce que je vais proposer vraiment. C'est quoi drôle ? Drôle ? Est-ce que ça veut dire comique ou ça veut dire fun ? Idéalement comique, mais est-ce qu'on peut faire du drôle dans des développements personnels ? Je ne sais pas. Pourquoi pas ? Parce que le développement personnel, c'est quand même… ça peut être un sujet déloureux. En tout cas, je connais quelqu'un qui a une chaîne YouTube qui s'appelle « Tout le monde s'en fout ». Ben oui, c'est mon modèle. Oui, j'adore. C'est mon… Ouais, ouais. Donc, ça répond à ta question sur… Est-ce qu'on peut faire ça ? Très bien. Alors, moi, je vais te dire un truc, ça va te paraître… Est-ce que tu m'autorises à te dire quelque chose d'un peu… qui peut un peu… Ouais, vas-y. OK. Je pense que là, ton cœur, il te dit d'aller vers quelque chose de drôle parce que finalement, tu es quelqu'un qui… qui a besoin de ça, qui n'en a pas assez eu. et le problème que tu as aujourd'hui et pourquoi tu n'arrives pas, c'est qu'en fait, à l'intérieur de toi, tu n'as pas le sourire. Donc, tu ne peux pas arriver à le donner à l'extérieur pour le moment. Et ça se ressent. Donc, il faut que tu retrouves ta joie d'enfant comme quand tu as un petit peu engueulé, que tu étais trop vive et trop pétillante et qu'on t'a dit de fermer ta gueule et qu'on t'a mis sur le côté en mode… Voilà. Donc, tu peux arriver à le faire, tu sens que c'est ça qu'il faut. Peut-être qu'il faut que tu passes par d'autres phases avant d'en arriver là. Donc, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, Sandrine, c'est hyper important et vraiment, je te dis bravo. Il faut que tu continues. à aller chercher la vraie toi qu'on ne voit pas parce qu'elle s'est effacée. Moi, je pense que tu devrais contacter… Alors, elle n'est pas dans le chat, mais je dois la voir dans mes contacts. Tu es vers où, toi, en France ? À Rennes. Ah oui, c'est ça, à Rennes. Mais je me demande si elle n'est pas dans le coin. il y a quelqu'un qui s'appelle Céline Réveillard et qui fait un truc génial et moi, je pense que tu devrais vraiment creuser là-dedans si tu n'as pas encore mis le pied dedans. c'est le yoga du rire. C'est le yoga du rire. Je pense que un, toi, ça te fera du bien et je pense que deux, c'est quelque chose que tu peux mettre en place toi pour aider les gens qui est une première étape qui va te permettre de faire les deux choses. Un, ouvrir ton cœur et ressortir la joie qui est en toi qui a disparu et deux, te redonner confiance parce que tu vas voir que tu peux aider les gens et oui, tu es quelqu'un de bien qui peut aider des gens et oui, tu pourras aider des gens encore plus avec l'humour derrière dans une étape d'après. Mais je pense que du coup, le yoga du rire peut être un vrai tremplin pour toi. Peut-être que quand tu l'as fait il y a quelque temps, c'était trop tôt. Qu'en penses-tu ? Je vais essayer à nouveau. Comment tu écris ? Céline, alors attends. Elle est l'éprouve de yoga du rire ? C'est son taf. Donc, elle est dans le dev perso. Elle est à Angers. D'accord. Je te mets son nom dans le chat. Ah, super. Merci. Contacte-la de ma part. Elle est passée par plein de phases et c'est son métier maintenant. Donc, si j'ai bien compris, en fait, il faut d'abord que je passe par une phase de développement personnel. Oui, parce que là, tu n'as pas terminé le chemin. Alors, est-ce qu'on a un jour terminé le chemin du développement personnel ? Bon, peut-être pas, mais en tout cas, la raison pour laquelle aujourd'hui, tu n'arrives pas à te positionner, c'est parce que, un, tu te rends compte, quelque part au fond de toi, que tu as des capacités que tu n'as jamais exploité. Deux, ça s'est éteint, il faut le rallumer. Et trois, tu as tellement enduré de choses qu'il faut que tu te retrouves aussi et il faut que tu reprennes confiance et ça prend un peu de temps. Ok. Eh bien, merci. Ça va aller ? Je ne sais pas, je suis content d'avoir mon avis parce que je comprends pourquoi je suis bloquée et c'est super. Tu es complètement bloquée là. Je te dis. Et pourquoi je te dis yoga du rire ? Parce que tu as le processus mental et il y a aussi le corps. Il faut que tu réveilles quelque chose. Tu as un truc au corps là qui est bloqué aussi au corps. Je sens un truc là. tu vois ? Au niveau de la gorge. L'étranglement. J'ai une phobie de l'étranglement. Oui. Ben oui. Ben c'est... Je... Ok. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai. Voilà. Donc ça, il faut que ça parte. Tu as besoin et derrière, peut-être un petit peu d'énergie pour enlever ça. Parce que tu as un truc qui est bloqué ici. Quand tu dis énergétique, c'est quoi ? Peut-être de la kinésiologie, par exemple. simple. Ok. Ben merci beaucoup. Mais tu es dans le chemin là. Mais tu vois, on a un petit peu débloqué quelque chose là quand même. Je vois dans ton regard. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a le chat, ils étaient tous... Je n'ai pas lu ce qu'ils ont dit. Non, mais rien. Vous m'étuisez là. Hop, ils ont vu. Ok. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Je fais pleurer les gens. Bon, c'est comme ça. Mais c'est bien. C'est bien parce que ça libère des choses. Voilà. Là, il y a eu un petit truc, un petit... Voilà. Ce n'est pas de ta faute, vraiment. et il faut que tu... Tu persistes et tu t'écoutes plus. Et là, tu me fais aussi ton... Il faut que tu débloques le corps. Il y a quelque chose au corps qui est bloqué. Donc, après le live, tu me mets la musique à fond et tu danses. Contacte Céline de ma part et continue. Continue à te former. Continue à travailler sur toi. Vraiment. ça va se débloquer. Merci, Morgane. De rien, Sandrine. Tu nous tiens au courant ? Oui. À très bientôt. Ciao. Ciao. Waouh ! Alors... Comment ça va, les gens ? Dites-moi dans le chat s'il vous plaît. Alors, on a... Alors, on a... Je ne sais pas par quoi tu es passée, Sandrine, mais je t'assure que la joie revient. Voilà. Et là, je la vois, là, on est encore dans les backstage. Elle est... Tu... Hein ? Allez, c'est bon, c'est passée et maintenant, tu souris, c'est cool. Je ne connaissais pas le yoga du rire, dit Franck. Ouais. C'est... Si tu veux, c'est une sorte de... C'est pour mieux respirer et c'est aussi pour ça que je lui dis ça parce que j'ai senti sur la gorge. D'accord ? Donc, quand tu as un problème de respiration et au niveau de la tête comme ça, ça pose encore plus de problèmes de confiance en soi, ça pose encore plus de problèmes pour la prise de parole et ça bloque. Surtout, ça bloque en fait toute envie d'action. Donc, c'est pas qu'on n'a pas envie, c'est qu'on ne se sent pas de le faire en fait. Mentalement, on sait qu'il faut qu'on y aille mais physiquement dans le mouvement, on n'est pas dans le mouvement. Donc, c'est hyper important et le yoga du rire va vous aider à vous remettre dans l'action finalement. Quand elle est à nouveau là, les gens viennent naturellement à toi même si tu ne l'avais pas prévu. Directeur de l'Institut du rire, ah ben tiens, on a une info pour Sandrine. Directeur de l'Institut du rire, Fabrice Loiseau à Rennes. Voilà. Donc, ce n'est pas pour rien. Donc, ça, c'est Violaine. Je me souviens de ton prénom. C'est Violaine qui te dit ça. Éventuellement, n'hésitez pas à vous contacter entre vous. Résilience, quand tu me tiens, dit Franck. Catherine qui dit, je trouve que c'est de très bons conseils. Caroline, effectivement, les développements personnels, on y hante mais on ne sait pas mais on n'en sort plus jamais. Oui, c'est exactement ça. On a Franck qui dit, c'est OK. Martine, aussi de la rigologie avec l'École internationale du rire et du bonheur. Alors, ça, ce sera pour moi l'étape d'après parce qu'on n'est pas sur… La rigologie, c'est l'étude du rire. Moi, je ne veux pas qu'elle soit dans le mental. Je veux qu'elle soit dans l'action. C'est pour ça que je ne parle pas de rigologie mais plutôt de yoga du rire. On a Néo Campagnère qui dit, waouh ! On a un app impressionnant ce qui peut se passer en quelques minutes avec toi. Pascal, super. Oui, ce témoignage me parle bien. D'abord, travailler sur soi. Exactement. Violaine, je suis animatrice de yoga du rire donc je plus soi. Violaine, toi-même, tu sais, on est d'accord qu'on ne se connaît pas. Donc, Violaine, si tu peux aider Sandrine aussi. Vas-y ! Quand les gens passent, aidez-vous entre vous et voilà, si vous avez des infos comme ce qui est en train de se passer, tiens, je connais un tel à Rennes, je peux t'aider, moi, je fais ci, je fais ça. Donc, Violaine, tu vois de quoi je parle donc c'est génial. Donc, les croyances, on est sur les croyances et l'argent mais on est aussi sur d'autres sujets comme vous avez pu le voir. donc, il y a des places là dans le chat, j'allais dire, pas du tout, dans les backstage pour ceux et celles qui veulent passer. Alors, bon, effectivement, ça peut arriver qu'il y ait des petites larmes qui sortent. sortent, donc, les gens qui passent, vraiment, ce sont des personnes très courageuses et sachez que quand vous passez, non seulement vous le faites pour vous mais vous le faites aussi pour ceux et celles qui nous regardent et qui nous écoutent parce que n'oubliez pas que cette émission est également diffusée sur le podcast de l'entrepreneur donc en différé, pas en direct parce qu'on ne peut pas encore faire ça à ma connaissance mais vous aider les autres, voilà. Le fait de passer et chacun va se retrouver dans ce qui se passe pour les autres. Donc, vous pouvez aller au backstage, donc on a Pascal qui dit comment accéder au backstage, au background stage. Pascal, est-ce que tu as eu un email ? Normalement, tu as eu un email et tu as eu un lien pour aller vers ce chat, vers cette interface et normalement, tout en bas de la page, tu as un bouton pour accéder. Alors, je vais te mettre, je vais vous mettre la page. Alors, on a Marjorie qui est là. on a Marjorie. Je vais prendre Marjorie. Donc, Pascal, si tu n'as pas encore eu le bouton, tu t'inscris au live du vendredi, tu vas recevoir un email avec un lien pour venir ici normalement. Je vais accueillir Marjorie avec nous. Alors, c'est parti. Une autre personne courageuse. Coucou Marjorie. Bonjour, bonjour Morgane. Bonjour. Alors, dis-nous tout. Eh bien, écoute, d'abord, je suis très heureuse de te rencontrer, j'allais dire, presque de visu parce qu'on a déjà eu un échange téléphonique toutes les deux. Ah, oui. Et voilà, et c'est grâce à toi, en fait, que j'ai déjà réussi à débloquer quelque chose par rapport à l'argent et en fait, c'était plus un témoignage que je pensais apporter parce que dans ma démarche, je souhaitais, enfin, je suis en train, j'essaye de monter quelque chose et j'avais quand même un blocage important et j'en avais parlé avec toi. Ce blocage portait sur le fait que je me sentais mal de dire, et notamment à des gens que je connais déjà, à mon entourage proche, j'essaye quelque chose pour gagner de l'argent et ça, c'est quelque chose qui me bloquait énormément et de fil en aiguille, grâce au coaching que j'avais fait avec toi, tu avais fini par me faire dire en fait, mais il ne faut pas te prendre la tête, tu ne dis pas que tu lances un business pour gagner de l'argent, c'est juste que tu partages quelque chose que tu aimes. Donc, il est où le problème ? Il n'y a plus le problème d'argent en fait, tu partages juste quelque chose que tu aimes et c'est vrai que même si moi, derrière, je vois plus loin, effectivement, même si moi, derrière, je vois quelque chose que je pourrais monétiser, pour se lancer, pour se lancer, il n'y a pas forcément besoin de crier sur les toits, je veux monter une entreprise, on peut, selon le cas de figure, évidemment, j'imagine que ça dépend de la thématique de départ, mais on peut peut-être juste, comme tu me l'avais conseillé, c'est ce que j'ai commencé à faire, juste partager sur quelque chose qu'on aime et du coup, ça passe beaucoup mieux, ça fait sauter complètement ce blocage en fait. Et je me dis que peut-être que d'autres pourraient avoir cette même démarche aussi et plutôt qu'être gêné, le cas échéant, alors peut-être qu'il y en a que ça ne gêne pas du tout, mais plutôt qu'être gêné d'annoncer, j'essaye de lancer une petite affaire, juste dire, je partage ce que j'aime et puis après, advienne que pourra, si je le monétise, tant mieux ou pas, mais ne pas l'annoncer. Donc, ça pouvait être, voilà ce que m'a inspiré déjà le titre de ton émission aujourd'hui. Et si je puis me permettre, il y avait aussi un deuxième point qui a fait tilt aussi quand j'ai vu le titre de ton émission, c'est, alors pour le coup, ça n'a rien à voir, enfin c'est toujours sur l'argent, mais ce n'est pas du tout dans cette démarche-là, c'est plus aussi sur l'argent que l'on dépense, nous, ou pas, pour lancer quelque chose. Et c'est vrai que quand on suit des gens comme toi qui nous inspirent, alors pas toi pour le coup parce que tu es très réaliste, mais d'autres nous expliquent que non mais tu ne pars de rien et tu t'en sors tout seul, il n'y a pas de souci, tu ne dépenses pas un centime et en six mois c'est fait. Bon, peut-être qu'il y en a qui arrivent, tant mieux, je veux bien croire qu'il y ait des témoignages tout à fait sincères en ce sens. Maintenant, là encore, pour ce qui me concerne, je ne peux parler que de ce que je connais, pour ce qui me concerne, j'ai quand même eu besoin de dépenser un peu, alors je ne dis pas de trop dépenser bien sûr, mais j'ai quand même eu besoin de dépenser un peu pour oser me lancer. J'ai eu besoin de dépenser un peu pour, j'ai suivi la formation et donc j'ai pris l'outil que tu préconises qui représente une somme importante mais qui m'a énormément rassurée. donc voilà, j'ai osé dépenser et puis, le cas échéant, on peut aussi avoir besoin de dépenser un peu pour se faire accompagner ou pas, bon après, ça dépend de la personnalité de chacun et je me dis que, alors bien sûr, par rapport à un business traditionnel, monter un restaurant ou quelque chose comme ça, c'est sûr que les frais ne représentent rien, c'est-à-dire que c'est peanuts, ça n'a rien à voir avec un commerce traditionnel. Pour autant, avoir en tête que vraiment, ça ne coûte rien mais zéro, 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 ça peut aussi être un blocage parce que si on dépense rien, alors ceux qui y arrivent, tant mieux, mais si on dépense rien, on peut vite, peut-être être bloqué et ne pas réussir à démarrer, en fait, voilà. Donc, c'était aussi cet aspect-là que ça m'a inspiré quand j'ai vu l'intitulé de ton émission, je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais partager aussi sur ce point-là et ça peut peut-être aider d'autres personnes à se dire, ok, il faut peut-être savoir dépenser un peu alors à condition évidemment ensuite d'appliquer parce que c'est une aide, il faut appliquer l'aide sur rien, mais voilà, c'était plus une réflexion qu'une question, en fait. Écoute, merci beaucoup Marjorie pour ces deux témoignages, donc le témoignage finalement de mon coaching avec toi et aussi le témoignage sur effectivement penser que quand vous vous lancez sur Internet, non, vous n'allez pas gagner de l'argent en cinq minutes sans rien faire et sans dépenser, c'est faux. On utilise des outils quand on est sur Internet, donc la moindre, le fait d'envoyer un mail coûte de l'argent, il faut le savoir. Donc, voilà, c'est hyper important ce que tu dis, c'est hyper important aussi de remettre en perspective et tu vois, moi par exemple, la formation créer son business en ligne, au début, je l'avais mis gratuite et après, j'ai dit, attends, je vais la faire payer 6 euros par mois pour que les gens, ils l'utilisent et ils appliquent et ils le fassent parce que sinon, je me suis aperçue que les gens, ils procrastinent, ils ont le truc, ils se disent, c'est bon, c'est acquis. Tu m'entends bien parce que j'ai l'impression que tu es là ? Tu m'entends Marjorie ? Est-ce que vous nous entendez dans le chat ? Parce que j'ai l'impression soit c'est Marjorie qui a une mauvaise connexion, soit c'est moi, soit c'est les deux. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si tout va bien, si vous m'entendez bien quand je parle ? Est-ce que je la vois en décalé Marjorie ? Mais c'est peut-être moi qui suis en décalé. Donc, dites-moi, je vais vérifier, normalement, ma connexion internet fonctionne. Ah, alors, comme Marjorie vient de sauter entre guillemets, je pense que c'est chez elle que ça ne fonctionnait plus. Est-ce que vous êtes toujours là ? Alors, on a Cuisiner Rusé qui est ici. Alors, ça, je l'ai déjà donné tout à l'heure. Ah oui, non, je ne l'ai pas donné. La rigologie, c'est la base du yoga du rire, c'est de l'action complémentaire au yoga du rire. Ok, parfait. Quand je dis des bêtises, il faut me le dire. Pascal, comment accéder au yoga ? Ça, je l'avais vu. Il faut investir et non dépenser. Alors oui, ça, c'est très vrai aussi. Alors, attendez, j'ai Marjorie qui vient de revenir. J'étais en train de me demander si c'était ma connexion ou la tienne qui ne marchait plus. Ça doit être la mienne, mais je t'entendais de façon très hachurée déjà, donc je dois avoir un petit souci. Ah oui, d'accord. Bon, ok. Donc, il y a Linda qui dit il faut investir et non dépenser. C'est ça, c'est vrai que c'est le fait de changer le mot, en fait, vous met dans une autre perspective aussi. Et clairement, ce que tu disais, c'est vrai aussi Marjorie, c'est-à-dire que quand vous faites un business sur Internet, vous avez la chance, entre guillemets, contrairement à un magasin physique, vous avez quand même un loyer assez gros à sortir, vous avez du stock, vous avez de la déco, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de frais. on en a quand même beaucoup moins sur Internet, mais n'empêche qu'on en a. On a besoin, enfin, même si c'est 10 euros par ci, par là, je dis dollars parce que je prends, j'achète que des trucs américains. 10 euros par ci, 10 euros par ça, par là, vous vous dites, c'est pas grave, mais en fait, à la fin du mois, ça commence à faire beaucoup. et c'est vrai que tu parlais de l'outil que je préconise qui est effectivement est une somme, mais je peux vous dire, c'est que quand vous additionnez tout ce que vous devez prendre pour être visible sur Internet, les emails, les tunnels de vente, les espaces membres, les sites web, qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, il y a 100 000 trucs, gérer les prix, les facturations et tout ça, ça devient vraiment, voilà, quand même important comme somme finalement. Moi, il y a un moment donné, alors là, il faut que je refasse mes comptes parce que moi, j'ai ce nouvel outil là depuis pas longtemps que je préconise sur lequel j'ai mis tout mon business, je suis en train de tout mettre dessus. Avant cet outil-là, je dépensais beaucoup, beaucoup plus que ça en charge fixe. Là, en charge fixe, ça doit me donner de me coûter 150 euros, un truc comme ça. Et je ne sais plus exactement parce que j'ai payé pour un an complet en fait. Mais je crois que c'est de me coûter 150. Et avant, j'avais déjà 300 euros rien que sur ClickFunnels. donc voilà. Et plus tout le reste, j'étais à plus de 1 000 euros avec Webinar Jam, Vimeo, ah oui, l'hébergement aussi des contenus, les vidéos, etc. Avec tout ça, j'étais à plus de 1 000 euros par mois. Donc voilà. Oui, alors on a reperdu Marjorie. bonjour Morgane. Bonjour à tous. Donc, je fais suite au live de la semaine dernière. Oui. Dans lequel tu m'as parlé d'un blocage quand on parlait d'argent et que je te disais que j'avais suivi, enfin, j'avais acheté ta formation pour définir les prix, mais que j'avais fait juste une partie et qu'elle était toujours en cours. Oui. Et donc, tu as dit que j'en parle parce que tu as quelque chose qui est plus ou moins prêt mais qui est coincé et qui est un peu bloqué quelque part. Ah. je vais un petit peu redire ce que je faisais. Donc là, depuis 5-6 ans, j'ai une structure, un petit cabinet de conseil qui est la deuxième activité de ma carrière professionnelle. Au préalable, j'étais j'étais consultante dans une grande société et après, je suis partie et là, j'ai monté un cabinet qui est spécialisé dans l'écriture que j'ai appelé Tout écrire, mais THO, qui est en rapport avec le dieu Thoth de l'écriture et je propose des prestations rédactionnelles aux entreprises mais effectivement, ce n'est pas en fort développement. J'ai aussi à côté une activité feng shui parce que j'ai appris le feng shui avec Nathalie Sachou que tu connais par ailleurs. Ah oui, c'est vrai, je la connais. Elle est super Nathalie, je l'adore. Et avec qui on travaille beaucoup en ce moment sur le psy de la maison et donc voilà, j'ai plein de petits pôles mais aujourd'hui, effectivement, il y a sa peine à démarrer. Je suis prise entre consulter des grandes entreprises qui, elles, considèrent que je n'ai pas le réseau, je n'ai pas l'approche et après, les toutes petites entreprises qui, elles, vont me dire qu'elles n'ont pas des finances pour avoir des prestations rédactionnelles à externaliser. Voilà, en deux mots, mon souci. Alors, probablement, moi, j'ai un problème avec l'argent, déjà perso, mais quand j'en parle, quand on travaille avec Nathalie et après, sur le lien avec la maison, c'est plutôt relié aussi à une histoire de donner-recevoir. Je pense que je ne sais pas bien recevoir, que je donne beaucoup et ça me fait bien plaisir de pouvoir en parler avec toi parce que je sais que je ressens que tu es très clairvoyante, très branchée et j'attends avec plaisir ton message. Je ne sais pas monopoliser trop le sujet. Alors, à l'heure actuelle, donc, tu me dis, en gros, les grandes entreprises, je ne peux pas les contacter parce que finalement, je suis trop petite, je n'ai pas forcément tout le… ce n'est pas une notoriété que je cherche, c'est… Le réseau, la façon de rentrer, je n'ai pas le pignon sur rue. Oui, c'est ça, tu as l'impression. Mais est-ce que tu as déjà essayé quand même ou tu t'es dit je n'ai pas donc je ne le fais pas ? J'ai plutôt envoyé des mails comme ça mais auxquels je n'ai pas de réponse, tu vois. Donc, bon, en vrai, tu as quand même ta petite croyance qui te dit pourquoi est-ce qu'une grande entreprise travaillerait avec moi ? Mais, effectivement, tu les as contactées mais de manière un peu… Ça fait un petit peu comme toi la semaine dernière quand tu nous disais j'ai répondu en deadline avec le plus mauvais prix, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça parce que, bon, tu te dis qui je suis aussi pour… Un peu les contacter en me disant d'emblée comme si je joue à quelque chose je sais que je vais perdre. Voilà. Bon. Donc, de toute façon, ça, c'est clair et net, tu le sais. Si tu arrives que tu joues à un jeu ou que tu fasses du sport ou que tu fasses du business, peu importe ce que tu fais dans ta vie, tu arrives et que tu te dis je vais perdre, qu'est-ce qui va se passer ? Mais je vais perdre, j'attire les énergies. 100% du temps. 100% des perdants, des gens qui sont perdants dans leur tête ont perdu. 100%. Ce n'est pas comme au loto mais tu vois, c'est un peu le même truc. Donc, ça, c'est la première chose. grandes entreprises, tu te dis la croyance, c'est je ne suis pas assez costaud et assez bien pour bosser pour ces grosses boîtes. Et les petits, là, tu te dis quoi ? Alors, comment tu as fait pour l'instant ? Tu les as contactés ? J'en ai contacté via Découveuse ou via la chambre de commerce mais après, les personnes que j'ai, ou tu sais, dans la chambre de commerce organisent quelquefois des meet-up et là, tu sens, il n'y a pas de suite derrière parce que les gens te font comprendre qu'ils n'ont pas les moyens de prendre quelqu'un qui peut les... alors que je pourrais les aider. Alors là, tu as fait deux erreurs qui sont, je vais chercher des gens sur des meetings gratuits. La plupart des gens qui vont sur des meetings gratuits, ils n'ont pas d'argent. Oui. C'est simple. Et la deuxième erreur, c'est... Donc, tu m'as dit chambre de commerce et... Dans les meetings... Non, les couveuses. Les apéros entrepreneurs, tu vois, tu fais des liens des connaissances, mais... Tu fais des liens des connaissances, mais tu n'as pas, en général, tu as des débutants et tu as des gens, si le truc est gratuit, qui n'ont pas forcément les moyens. Tu as des gens très sympas, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, mais c'est pas... Pour moi, ce n'est pas là où tu vas aller chercher du business. Tu vas aller créer du réseau, tu vas aller peut-être chercher des partenariats, tu vas aller peut-être chercher des idées, tu vas aller peut-être chercher des amis, parce que c'est bien aussi de s'entourer de gens qui sont aussi entrepreneurs pour comprendre, etc. Mais les couveuses, par exemple, ceux qui sont couveuses, par définition, ils viennent, c'est des bébés entrepreneurs et ils n'ont pas forcément d'argent ou ils ne comprennent pas l'intérêt de faire ça. Ils préfèrent mettre 3 000 euros dans la pub Facebook que 3 000 euros dans de la rédaction de contenu qui auraient pu faire que leur pub Facebook était rentable. Enfin, tu vois ? Donc, d'un côté, tu te tires une balle dans le pied en allant voir... Donc, ce n'est pas forcément des petites entreprises, tu es allé voir des gens qui, par définition, là où tu les trouves, n'ont pas les moyens de te payer. Donc là, tu te tires une balle dans le pied, auto-sabotage. Et le deuxième truc sur les grosses boîtes, c'est qu'en vrai, tu ne mets pas d'énergie dedans et tu ne leur donnes pas envie de venir travailler avec toi. Donc, pourquoi ils le feraient ? Donc, pourquoi est-ce qu'on en est là ? Il faut comprendre qu'est-ce que tu vends à l'heure actuelle et qu'est-ce que tu veux vendre parce que tu as la partie. C'est toujours pareil, on est tous en dualité entre ce qui est bon, ce qu'on nous a dit que c'était bien, ce qui est logique, ce qui est bien dans la vie. Plus tard, tu seras docteur, tu seras avocat parce que c'est bien et puis, il faut avoir un CDI parce que c'est bien. Les trucs qu'on t'a dit à toi mais est-ce que ça te correspond ? Je ne sais pas. Et ta partie plus créative où là, tu te dis mais comment je fais avec cette partie créative pour faire de l'argent parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est plutôt l'autre truc. Donc, moi, on m'a dit ça. Donc, qu'est-ce que tu vends aujourd'hui ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu voudrais faire ? Il y a plusieurs choses. C'est vrai que le panel de la rédaction, il est large. Alors, même s'il est destiné aux entreprises, il y a rédigé un appel d'offres, des fiches offres, tu vois, du contenu. J'ai un dossier aussi qui est prêt, c'est faire des recherches de financement, construire un dossier pour rechercher un financement, mais un gros financement, par exemple, une association qui veut construire une infrastructure. Là, j'ai déjà fait un pour une association, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que je pourrais reproduire. Mais après, c'est à qui je vais vendre ce genre de choses. Et puis après, il y a des choses que j'aimerais faire aussi, c'est écrire des histoires de vie, écrire des histoires d'entreprise. même moi, j'ai en projet d'écrire un livre qui s'appelle Écrire ma maison que je vais écrire avec Nathalie. Avec Nathalie aussi, Sachou, je vais écrire des choses là concernant. Tu vois, mais c'est vrai que je suis prise et ça, je ne vois pas… T'es en dualité. Comment ? T'es en dualité totale entre… Parce que, bon, le dossier de financement, tu aimes le faire quand même ? Oui, parce que si tu veux, à chaque fois, tu dois construire le descriptif du projet et c'est quelque chose qui est intéressant et tu as à construire des argumentaires auprès des mécènes ou de sponsors et ça, c'est un côté intéressant. Tu vois, j'aime beaucoup ça parce que c'est un mélange de… Tu mets de ton cœur, tu mets de toi… D'accord. Donc, ce dossier de financement, tu le fais plutôt pour des associations, tu le fais plutôt pour des startups, tu le fais plutôt pour n'importe quel entrepreneur lambda qui voudrait faire un prêt à sa banque ou à la BPI ou je ne sais pas, comment ça marche ? Non, moi, c'est du recherche de financement hors bancaire. D'accord. C'est plutôt pour une grande… Là, j'en ai fait un pour une grande association qui est même… qui a plusieurs activités dans l'association. D'accord. C'est de construire le dossier à destination de la Fédération des fonds européens, des fonds nationaux. D'accord. D'être attaché à l'association, après les collectivités locales et territoriales, tu vois, après de mécènes, des sponsors et en final, la dernière étape de recherche, c'est du crowdfunding. Et là, moi, si tu veux, c'est de construire des argumentaires pour ces différents intervenants. là, tu es dans ton élément, ce principe avec association, mécène, tu es dans un écosystème qui te plaît. Assez, oui. Et l'association pour laquelle tu as fait ce dossier de financement, elle t'a payé pour ça ? Oui. Ok. Et tu l'as trouvé comment, bouche à oreille ? Comment ? Tu l'as trouvé comment, bouche à oreille ? C'est par relation. Oui. Tu vois, mon truc, c'est ça, c'est que, moi, j'ai toujours été la seconde en entreprise. Oui. Et là, aujourd'hui, ma difficulté, c'est d'être aussi ma commerciale. Oui. Mais tu sais faire. Une fois qu'on me donne le contact, si tu me donnes la porte d'entrée, je sais me débrouiller. c'est pour qu'on m'ouvre la porte. Est-ce que tu penses que le profil de l'association pour laquelle tu as fait ce dossier-là, il est unique ou est-ce que tu penses qu'il y a d'autres associations de ce type-là qui existent ? Il en existe d'autres. La seule chose, c'est que je ne connais pas forcément, je n'ai pas de point d'entrée. Il faut les contacter. Oui. Voilà. Et comment on fait pour les contacter ? C'est ça ? Après, voilà, c'est rechercher déjà les associations, c'est prendre rendez-vous avec un des responsables. et c'est arrivé à le convaincre de… Déjà, il faut rechercher est-ce qu'ils ont des projets de cette envergure qui nécessitent un dossier de financement. Après, il y a aussi une association de mécènes qui existe, mais là, il faut y adhérer et là, l'adhésion est quand même assez chère. Mais par le biais de cette association aussi, je pourrais peut-être avoir des pistes sur les projets qui y ont en cours. C'est-à-dire que même si ta porte d'entrée dans cette association, c'est 10 000 euros par an, mais que ça te rapporte 100 000 euros par an, ça vaut le coup de payer 10 000 euros. Voilà, non, mais c'est ça. Tu vois ? Donc, moi, ce que je te dirais, c'est que tu te spécialises, tu sais faire plein de choses dans les rédactions, etc. OK. Aujourd'hui, tu te spécialistes en dossier de financement pour les associations qui veulent aller lever des sous. C'est ça ? Une recherche du financement non bancaire, voilà. C'est ça que tu fais. Alors, essaie de le rendre un peu sexy. Oui, oui, oui. Tu vois ? Un concept. Aujourd'hui, je vous aide à financer votre association sans passer par des banques. souvent avec des mots très simples, c'est plus facile pour les gens de comprendre et c'est plus facile pour les gens de se rappeler. Tu vois ? Tiens, Jacqueline, elle fait ça, je me souviens. Là, tous ceux qui sont dans le chat, ils vont se dire, OK, je me souviens, il y a Jacqueline, elle était passée chez Morgane et elle faisait de la recherche de financement pour les associations. Peut-être que vous, dans le chat, vous connaissez des associations. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont responsables d'association dans le chat ? Si oui, contactez Jacqueline parce que qui ne veut pas aller chercher de l'argent pour son association ? Moi, j'aimerais bien que tu me cites une seule association dans l'univers qui ne veut pas aller chercher des fonds, quoi. Tu vois ? Donc, ton truc, il est vachement bien. Tu sais faire. Tu sais accompagner les associations là-dessus. Et tu ne fais que ça aujourd'hui, maintenant. Ça ne veut pas dire que tu ne sais pas faire les autres choses. Ça ne veut pas dire que tu ne prends plus de contrat d'autre chose. Ça veut dire que tu te positionnes sur uniquement ce sujet. Il faut que tu sois identifiable. Il faut que les gens, ils pensent à toi dès qu'ils se disent « Waouh ! J'ai entendu dire que l'association machin, elle a besoin d'argent. Demandez à Jacqueline. Ça, c'est la première chose. Là-dessus, effectivement, il faut que tu listes. De combien tu as besoin d'associations par mois pour vivre de ça, par exemple ? Oui, après, ça dépend du projet. Ça dépend de quel est le projet. Ça dépend. Mais est-ce que une, ça peut suffire ? Est-ce qu'il t'en faut minimum 20 par mois ? Tu vois ? Non, non, non. Non, il faut avoir peut-être deux ou trois dossiers. deux ou trois dossiers qui courent parce que, si tu veux, ça dure un… Ce sont des dossiers qui sont longs. donc, il faut peut-être deux ou trois dossiers, mais des dossiers à 100 000 euros… Jacqueline ? Oui ? Deux ou trois dossiers, ça te suffit ? Dans l'immédiat, oui. Eh bien, vas-y ! Après, parce que si tu veux, plus, ce n'est pas une histoire là après de mettre… Je pense que… Après, ce n'est pas une histoire d'argent en finale, c'est aussi de disposer suffisamment de temps pour le faire. Et ça, c'est pour te rassurer aussi. Mais attention, il faut que l'argent soit proportionnel à ton temps dans le sens où tu ne vas pas vendre un truc et passer ta vie dessus alors que tu ne l'as vendu pas cher comme moi, j'ai fait la semaine dernière. On est d'accord ? Ce qu'il faut, c'est que tu puisses idéalement… Je vais te dire les choses. Tu ne fais que les dossiers de financement et tu le fais à mi-temps. Tu le fais deux jours et demi par semaine, ça. Et les deux autres jours et demi par semaine, qu'est-ce qu'on fait ? On recherche ? Mais non ! On fait l'écriture de tes livres ! Ok. D'accord. Eh oui ! Non, mais c'est bien d'écouter. De toute façon, je pense que je te recontacterai une petite séance de coaching qui fera du bien. Donc, le plan d'action, c'est aujourd'hui, tu vas aller identifier des associations qui ont le même profil que celle qui a été ton client pour le dossier de financement. La clé aussi, c'est d'aller en chercher qui vraiment te parlent sur des sujets qui te tiennent à cœur. Pourquoi ? Parce que quand tu vas parler aux responsables, tu vas être d'office motivé de manière innée, tu n'auras pas besoin de mettre un costume de commercial et de vendeur. tu vois ce que je veux dire ? Si tu crois profondément à ce qu'ils sont en train de faire sur cette association et que tu as envie de t'impliquer. Oui, partage de valeur parce que ça, c'est important. Moi, je n'irai pas m'adresser, je n'irai pas travailler pour quelqu'un qui n'est pas respectueux de ses collaborateurs, qui, tu vois, j'ai besoin d'être dans un climat de confiance et de partage de la même valeur. Donc ça, c'est hyper important. Oui. Donc, fais-moi une liste de ces gens-là, de ces associations-là. Il y a quelqu'un qui nous dit dans le chat pour les trouver, il y a un journal officiel des assos où chaque assos est abonné. Est-ce que tu connais ce truc-là ? Non, je ne sais pas. Donc, renseigne-toi là-dessus. C'est vrai que je n'ai pas fait de démarchage de recherche, oui. Renseigne-toi là-dessus. Les mêmes raisons pour lesquelles l'assos t'a pris pour le dossier de financement, tu les copie-colle et tu leur donnes au nouveau. Tu vois ce que je veux dire ? Tous les arguments qui sont en train de bosser avec l'assos ou tu l'as fini peut-être ou tu es enfin là sur le dossier de financement, tu sais ce qu'ils attendent. Tu connais leurs craintes, tu connais leurs peurs, tu connais les problèmes qu'ils ont eus pour lever des sous. Tout ça, tu connais. Si tu ajoutes ton ingrédient secret de « je crois en cette association, j'ai envie qu'elle grandisse, j'ai envie qu'elle lève des sous profondément », qu'est-ce qui se passe quand tu vas être en entretien ? Ça va jaillir. Est-ce que tu as besoin d'avoir une casquette de commercial ? Bonjour, je veux vous vendre un truc. Non ? Non, c'est vrai. Non, ça va… Pas du tout. Ça va venir naturellement. Exactement, et c'est ça qu'il faut. D'accord. Et en parallèle, tu me trouves du temps sur l'écriture, là, parce que ça, c'est ton vrai truc. D'accord. Mais tu as besoin encore d'être rassurée, tu n'es pas prête. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses ton truc de financement des associations. Mais fais-le en parallèle, l'écriture de livres. ça roule ? Ça roule ? Ça roule. Merci, Morgane. Merci pour tes conseils. Jacqueline. À bientôt. Tu nous tiens au courant. OK ? Pas de souci. Et merci à tous pour les conseils. Je vais regarder ça de près quand je reviendrai en playback. Yes, ça marche. Merci. Merci, bisous. Alors, on va regarder un tout petit peu ce qu'on a dans le chat. On a un bonjour de équilibrance. Néo Campagne qui dit, il y a peut-être un espace à explorer dans les grandes entreprises, micro-entreprises sans budget. Ouais. Il y a des annuaires spécialisées dans les assos sur Internet. Yes. L'association peut peut-être vous introduire auprès des personnes si elle était contente de votre travail. Il y a ça aussi, effectivement. Quand on monte une asso, c'est une obligation de s'abonner à ce journal. Ah, ça, c'est intéressant. OK. Le journal officiel fait apparaître l'ensemble des associations créées par département avec les objets mission, le nom du président et du bureau se renseigner en préfecture. Tu as vu, Jacqueline ? Ça, c'est une super info de Anne-Sara sur les assos. Donc, voilà. Il faut aller se renseigner aujourd'hui là-dessus et uniquement là-dessus. Alors, on va accueillir maintenant avec nous Léa que je vois dans le backstage. Je la mets avec nous. Coucou ! Bonjour à tous. Coucou Léa ! Bonjour. Et tu as un super beau chapeau ? Oui, je l'aime bien. Il est génial, j'adore. C'est stylé. Alors, dis-nous tout. Alors, voilà. Moi, je reviens sur le thème de la semaine dernière sur les croyances limitantes par rapport à l'argent. J'ai eu énormément de galères financières dans ma vie dû à un parcours très difficile. J'ai compris pourquoi j'ai compris le nœud, la source, pourquoi j'avais des problèmes d'argent. C'est lié à une conception qui est liée à des problèmes d'argent. Et pourtant, je n'arrive pas à dépasser ça. Je sais d'où ça vient. Et voilà, je suis devenue sophrologue. C'est une passion pour moi. Et j'essaye de mettre des choses en place. et voilà. Pour l'instant, ça n'a pas encore abouti. Peut-être que ça va aboutir, mais voilà. OK. Alors, c'est hyper intéressant, c'est hyper important ce que vous dites, Léa, parce que ça arrive à beaucoup de gens. Il y a beaucoup et notamment dans les professionnels de la santé et je mets dans les professionnels de la santé qui t'affaires hurler plein de gens, les sophrologues, les infirmières, les kinés, enfin, toutes les personnes qui s'intéressent à l'être humain, à son corps, à son mental, etc. souvent, ce sont des personnes qui, elles-mêmes, forcément, ont évolué et se sont rendues compte, tiens, je sais pourquoi j'agis comme ça. Je sais pourquoi j'ai telle peur, je sais pourquoi j'ai telle croyance, mais je n'arrive pas à mon départ à s'éteindre. Donc, on a fait, tu as fait le processus intellectuel de te poser les questions, de travailler sur toi, il y a eu énormément de travail sur un développement personnel toutes ces années qui se sont effrayées et aujourd'hui, tu te dis, je sais ce qui se passe et pourtant, je n'arrive pas à l'empêcher. Oui. Donc, tu as une croyance limitante racine qui est enfouie en toi. Donc, ce n'est pas grave, ça se guérit. C'est ça la bonne nouvelle. Alors, est-ce que tu peux me dire si c'est OK avec toi, quelle est cette raison que tu as trouvée consciemment, du coup, par rapport à l'argent ? Alors, en fait, j'ai 23 ans de thérapie derrière moi et ce que j'ai compris, c'est que dans mon histoire, il y avait une conception qui était faite peut-être pour, dans un autre but que de m'avoir moi, mais c'était pour peut-être me faire adopter ou faire adopter un frère jumeau. et je trouve que dans ma famille même, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont du mal financièrement. Ouais. OK. Mais je n'ai pas réussi à faire éclater la vérité malgré tous mes efforts. Et si jamais là, tu étais blindée, tu avais vraiment beaucoup, beaucoup d'argent aujourd'hui là, je te donne, je t'envoie, bam, tu as 50 millions sur ton compte. Oui. Que va penser ta famille ? Là, le mot qui me vient à l'instant, c'est que je ne le mérite pas. Ah ah. OK. Tu ne le mérites pas. Et qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Ça évoque pour moi que ça serait peut-être une réparation de toutes les souffrances que j'ai... que j'ai eu. OK. Et quelque part, c'est comme si en manquant d'argent, comment dire... Je... Je conforte mes frères et sœurs dans leur déni de la réalité. Exactement. Donc, tes frères et sœurs, maintenant, ils sont grands. Ils savent que tu les aimes. C'est hyper important. Tu ne peux pas les protéger toute ta vie. Maintenant, il faut que tu te protèges. point. Donc, maintenant, ils sont grands, ils ne risquent plus rien. D'accord ? Ils sont responsables de leur vie. Donc là, c'est à toi de jouer maintenant. Pour toi, et plus pour eux. j'ai du mal à sentir comment. Déjà, est-ce que si tu te remets dans la position maintenant de quelqu'un qui a de l'argent, qu'est-ce que tu as comme message qui te vient ? Je pourrais faire tous les projets que j'ai rêvés depuis des années. Ok. Et est-ce que finalement, tu ne le mérites pas un petit peu ça ? Si, totalement. Tu le mérites ? Oui. Tu le mérites combien ? Beaucoup ? Énormément. Tu es de 0 à 10 ? 10. 10. Donc, aujourd'hui, tu vas écrire une phrase très simple. C'est « Je sais que je peux gagner de l'argent parce que je le mérite. » Ok. « Aujourd'hui, je sais que je peux gagner de l'argent parce que je le mérite. » Ok. Je vais regarder un replay et je la noterai. Et tu peux la dire maintenant. « Aujourd'hui, je sais que je peux gagner de l'argent parce que je la mérite. » Je le mérite. La piscine. Tu le mérite ? Oui. Tu le mérites ? Je le mérite. Donc, le comment, il va se débloquer en fait ? À l'heure actuelle, tu as quoi ? Tu veux créer quelque chose ? Tu es salariée ? Tu es en transition de quelque chose ? Je suis en transition, c'est-à-dire que pour l'instant, je vis du RSA. Je viens de… Et avant, je dépendais financièrement de ma famille. Et je suis en train de créer ma micro-entreprise. C'est-à-dire que peut-être que j'aurai des aides pour un ordinateur, une imprimante, etc., qui me permettraient de me lancer. Ok. Tu sais dans quoi tu veux te lancer exactement ? Ben oui, dans la sophrologie. Ok. Et ça, disons, j'ai un projet à court terme et un projet à plus long terme. Oui, j'entends bien. Dis-moi. Alors, à court terme, c'est faire mes heures de pratique pour valider mon RNCP en France et partir à l'étranger, démarrer en tant que sophrologue et après, peut-être, ouvrir une école de sophrologie parce que c'est un pays où la sophrologie, on n'en entend pas parler. Ok. Alors, moi, je pense réfléchis à ce concept-là. En tant que sophrologue, tu ne vas pas aider tout le monde. tu vas aller chercher et tu vas aller te nourrir aussi d'outils sur tout ce qui est… Je ne sais pas si vous connaissez dans le chat. Moi, je ne connais pas bien ces trucs-là, mais c'est ce que j'entends, donc je vais vous le dire comme je l'ai. Il y a des choses au niveau historique et génétique familiale, c'est pas généalogie, c'est… Psychogénéalogie, peut-être ? Oui, mais il y a un mot que je n'ai pas là parce que ce n'est pas du tout ma spécialité et qui ne me vient pas, mais épigénétique. Je vais peut-être dire une grosse blessure. Dites-nous dans le chat parce que je pense que tu dois faire un travail sur ces personnes qui ont des secrets de famille. Ben oui, c'est des secrets de famille et je suis entoure… J'ai compris qu'il y a énormément de secrets de famille dans ma famille et j'ai demandé à ma famille de faire une thérapie familiale et ils refusent. Et ça, ça me bloque. Alors, comme on a dit tout à l'heure, tu n'es plus responsable de ta famille. Tu les as suffisamment protégés aidés. Oui. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés. Maintenant, ils sont responsables d'eux. Donc, laisse-les. Ce n'est pas grave. C'est OK s'ils ne veulent pas faire la thérapie. Ils comprendront plus tard. OK. Ils comprendront, tu sais quand ? Quand toi, tu vas incarner la vraie femme que tu es et qu'ils vont te dire mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. C'est là que ça va se passer. Laisse-les tranquilles. Ne prends aucune émise d'énergie. C'est horrible ce que je vais te dire. Mais ne prends plus aucune émise d'énergie pour eux. Là, tu penses à tout. donc, la sophrologie et le truc. Alors, voilà, la constellation familiale, voilà, constellation familiale, épigénétique, transgénérationnel, tout ça, ces mots-là. Il y a des outils là-dessus. Épigénétique, les mémoires génétiques transmisent par nos ancêtres. Exactement. OK. C'est ce truc-là, il faut que tu regardes. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir un RNCP dessus ou quoi que ce soit. Tu vois, je ne te parle pas d'aller refaire un diplôme, d'aller au RNCP, tout ça. Ce n'est pas ça que je suis en train de te dire. Il y a des outils sur cette thématique-là. Toi, ta mission de vie, c'est d'aller aider les personnes qui sont prisonnières de leur vie plutôt des secrets de famille. OK. Est-ce que ça te parle ? Ça ne me parle pas encore parce que moi, mon projet, c'était de… c'était plutôt par rapport à la famille, la parentalité, les enfants, les ados. Ça n'a aucun lien avec ce que je suis en train de te dire. Non, ton projet, ce n'était pas ça, c'était par rapport à la famille. ou pas ? Oui, c'est vrai, ça se rejoint, mais c'était pas ce qu'on reprend au travail des secrets. Voilà. Eh bien, moi, je te dis que c'est le travail des secrets. C'est comme ça que tu vas y arriver parce que c'est comme ça aussi que tu vas te différencier. Comme on vient de le voir juste avant avec Jacqueline, si moi, je me dis, OK, j'ai une amie à moi, elle a un problème, elle a des secrets de famille, c'est du bouffe-la-vie, tac, je vais penser à qui ? À toi. Je vais dire Léa, elle sait faire ça. OK. Si Léa, elle est juste une sophrologue de plus qui peut aider tout le monde, des familles, des femmes, de la chambre, tu comprends ça ? L'objectif, c'est si tu vas aller chercher, comment tu vas aller chercher, comment tu vas te faire aussi et c'est comme ça que tu vas gagner ta vie. OK. Et ces gens-là, tu vas les comprendre mieux que personne parce que tu es passée par l'autre. C'est sûr. Donc, c'est toi qui es la personne la plus à même de les aider. OK. Tous les trucs que tu es en train d'apprendre en ce moment. Regarde, tu vas voir, ça va te faire tilt. Tu vas voir c'est quoi les mots de l'instellation familiale, transgénérationnelle, IPN, etc. Quand tu vas taper sur tout le truc-là et tu vas dire ce que c'est, tu vas dire. Ah ouais. Non, mais moi, c'était clair dans ma tête que je voulais travailler sur la systémie pour moi, mais je ne pensais pas du tout que… OK. Ben voilà. Top. Bon, Léa, tu as une nouvelle croyance. On a trouvé une croyance ressource pour toi. OK. On a trouvé ce que tu dois faire. Renseigne-toi sur les trucs et surtout, tu es responsable de ta vie et les autres, même ta famille, ils sont responsables de leur vie à eux. Tu arrêtes de bouffer ton énergie pour toi. C'est fini. C'était avant. OK. Et tu reviens nous voir pour nous raconter ce qui se passe. OK. Avec plaisir. Merci beaucoup, Morgane. Merci. À bientôt. À bientôt. Alors, je vais vous regarder un petit peu dans le chat parce que c'était assez intense. Qu'est-ce qu'on a… Oula, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Ah oui, il y a Jacqueline qui disait merci pour toutes les infos que je vais exploiter. De rien, Jacqueline, on est là pour ça. Alors, souvent, il y a plusieurs croyances dans notre histoire, notre éducation, les remarques blessantes de nos parents, les croyances sur le travail. Oh là, oui, il y en a. On en a, on a, je vais vous dire, c'est neuf, neuf croyances racines limitantes par personne en moyenne, sachant que les croyances racines limitantes, ce n'est pas forcément des choses que vous avez conscience que ça existe. Souvent, vous avez fait comme Léa, vous avez intellectualisé consciemment j'ai compris mon problème, c'est parce que quand j'étais petit, nanana, c'est parce qu'il s'est passé ça avec ma mère, c'est parce qu'il s'est passé ça avec mon père, c'est parce que j'étais ceci, j'étais cela. Ok, mais en fait, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de s'en débarrasser, c'est parce que le truc il est sous-cutané, il est dans l'inconscient et ce n'est pas forcément la phrase que vous allez vous dire consciemment, mais celle qui est cachée au fond de vous. Voilà, donc ce n'est pas facile et la solution pour éradiquer ça, c'est de transformer la croyance limitante racine en croyance limitante ressource. Là, on ne l'a pas vraiment fait avec Léa, on l'a fait, on va dire, sur la surface. je lui ai mis pas un pansement, je lui ai mis de la colle, voilà, je ne l'ai pas recousue, quoi. Je lui ai mis de la colle spéciale pour plaie ouverte, d'accord, donc la plaie, elle est fermée. Maintenant, c'est à elle de faire le job pour que ça se reconstruise bien et qu'il n'y ait plus besoin de colle. Sinon, il faut que je passe pour une croyance limitante racine à transformer en ressource. En général, il faut bien 40 minutes et si c'est quelqu'un qui est professionnel de la santé et qui a travaillé sur soi pendant des années, il faut bien une heure parce que c'est pire. Parce que vous avez trop, vous cherchez trop finalement à utiliser votre conscient et ce que vous savez de la situation alors qu'en fait, il faut lâcher totalement ça. Voilà les petits secrets de coach. Alors, nos parents nous ont souvent transmis nos croyances. Exactement. En ce qui concerne Léa, on peut parler de loyauté envers sa famille et donc en restant dans cette situation, on ne fait pas de vagues et on reste en appartenance au groupe. C'est une autre Cléa qui dit ça. Pour une femme gagnée plus que son conjoint, ses parents, sa famille, beaucoup de pistes à exploiter. Oh que oui. Prendre le devant de la scène, etc. Équilibrance coaching, elle a plein de trucs à dire. C'est Julie, je crois. Et puis, génétique mémoire, oui, elle m'a dit Léa peut faire une thérapie pour se libérer. Donc, Léa a fait 23 ans de thérapie. Mais vous savez que, bon, je ne vais pas dire du mal des thérapies parce que c'est très bien. Mais quand on reste pendant 23 ans en thérapie, c'est qu'à un moment, la thérapie, elle ne marche pas. Désolée pour les puristes. Alors, oui, il est bon d'éviter toute forme de victimisation et responsabiliser autant que possible, dit Jocelyne. Infier, la famille existe, interagit. Tu peux transformer ta vie sans accord de personne que toi-même. Nettoyer des tas d'outils, Ho'oponopono, la flamme violette, les anges, etc., dit Jocelyne, naturopathe. Saufro, essaie de trouver un truc à toi. Voilà, le truc à toi, c'est, comme je te disais, Léa, c'est la famille et les secrets de famille. C'est un truc qui pourrit la vie des gens, l'air de rien. Et il y a des personnes qui se sentent mal, qui ne savent pas pourquoi, qui ne savent pas encore qu'il y a un secret de famille, enfin, pas encore, qui ne savent pas consciemment qu'il y a un secret de famille, mais genre, qu'ils l'ont su quand ils étaient petits et genre, ils ne s'en souviennent plus parce que c'est dans l'inconscient et ça leur pourrit la vie. Et il y a Équilibre en Scotching qui dit non, Françoise. Ok, Françoise, et pas Julie. L'EFT est aussi merveilleux pour nettoyer, il y a tellement de techniques. Oui, alors, il y a les outils techniques, d'accord ? Tout ce que vous allez apprendre, comment faire ceci, comment faire cela, la sophrologie, l'EFT, l'hypnose, et il y a qui vous allez aider et ce que vous pouvez faire pour les gens. Toujours la même chose, on a des difficultés en tant que coach, en tant que sophrologue, en tant qu'hypnothérapeute pour dire il faut arrêter de vouloir aider tout le monde. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas que ce n'est pas possible et ce n'est pas que vous ne savez pas aider quelqu'un dans la masse, c'est que si vous faites ça, les gens ne vont pas venir à vous parce que vous n'éclairez pas un chemin pour eux, vous n'éclairez pas un problème, un besoin, vous n'êtes pas en lumière par rapport à tous les autres. Donc, c'est aussi simple que ça et vous verrez que vous allez avoir beaucoup plus de clients quand c'est une niche, ce qu'on appelle niche, c'est-à-dire un segment restreint de la population. vous aurez plus de clients sur un segment restreint que si vous vous adressez à tout le monde puisque ce segment restreint va vous reconnaître tout de suite, va vouloir faire appel à vous et vous n'aurez pas besoin aussi, ça c'est ultra important, d'être en mode vendeur. C'est ce que je disais tout à l'heure à Jacqueline. À un moment donné, quand on est passionné par ce qu'on fait, quand on a tellement compris les gens, quand on sait ce qu'ils vivent, on n'a plus besoin d'être en mode vendeur. On n'a plus besoin de dire « Bonjour, vous voulez un iPhone ? Il est à 55 euros. » Non, au fait, je vends des iPhones, il est là. Regardez, je vais vous faire de la promo, je vais vous faire vendeur. Regardez. Au fait, il y a mon livre « Entreprendre féminin » si vous le voulez, il est disponible sur Amazon. Voilà, c'était la minute promo. Tout le monde le sait que j'ai un livre « Entreprendre féminin ». Voilà, je n'ai pas besoin de faire la minute promo. On est d'accord ? Donc, alors, on a Pascal qui est en backstage, qui nous attend depuis tout à l'heure et après, Milena, ce sera à toi. Alors, Pascal, attention, c'est parti. Coucou ! Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez ? Je ne sais pas si mon micro marche bien. Je t'entends bien, Pascal. Super. Du coup, je vais juste commencer par me présenter un peu. Oui, merci. Donc, en fait, j'ai déjà eu plusieurs carrières dans ma vie. j'ai travaillé ne vendant les ressources humaines et puis, j'ai passé le concours de professeur des écoles. Donc, j'ai été prof en maternelle pendant 12 ans et je me suis un peu épuisée. J'ai fait un gros burn-out et donc là, je suis en train de songer à une nouvelle reconversion et j'ai vraiment envie de travailler pour moi. Mais il y a plein de freins qui se mettent en place parce que j'ai été salariée, fonctionnaire, beaucoup de sécurité de l'emploi, tout ça. Donc, c'est un des premiers freins avec pas mal de croyances, je pense, derrière limitantes. Et puis, le fait d'être en arrêt de travail, j'ai la créativité qui fuse, mais du coup, ça fuse dans tous les sens et j'ai un peu du mal à savoir par où commencer. Donc là, j'ai créé une chaîne YouTube pour les enfants avec des chansons, des histoires. Voilà, ça m'éclate bien. J'ai fait aussi, moi, j'ai une page Facebook et là, je viens de créer un petit spectacle parce que voilà, je pars dans tous les sens, c'est ce que je vous dis. Là, j'ai testé un petit spectacle pour les enfants et j'ai eu envie de parler des émotions parce que je pense que c'est quelque chose que moi, je n'ai pas appris. Reconnaître les émotions, savoir les gérer, tout ça, c'est des choses que je n'ai pas forcément appris petites, moi. Et je trouve que c'est super important que les enfants sachent comment ça se passe. Donc, j'ai une marionnette, j'ai fait un spectacle, j'ai eu des très bons retours. Donc, voilà, j'avance. En même temps, je me dis, mais jamais tu gagneras de l'argent avec ça, tu ne pourras jamais te reconvertir là-dedans. Donc, voilà. Voilà où j'en suis. Donc, je suis encore, je suis un bébé entrepreneur, on va dire. Je suis sur le chemin, mais il y a encore pas mal de chemins à faire. Alors, c'est rigolo que tu me dises que tu parles dans tous les sens parce que moi, je trouve qu'il y a un bon fil conducteur, finalement. Parce que moi, ce que j'entends, c'est que tu… Alors, je ne connais pas ta chaîne YouTube ni rien, mais moi, j'entends un apaisement. Tu veux apaiser les enfants. Oui. C'est juste ou pas ? Je voulais travailler sur le lien, un peu le lien aux parents-enfants et notamment, enfin, oui, qu'ils passent des moments de qualité ensemble, mais qu'ils soient aussi où ils apprennent aussi des choses ensemble. Donc, je m'étais dit, les émotions, moi, en tant qu'adulte, je ne l'ai pas appris et peut-être que les parents, ils auront envie aussi de travailler ça avec leurs enfants pour qu'eux, ils grandissent mieux. Donc, l'apaisement, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, l'apaisement ? Ça, c'est ma recherche de ces derniers temps, m'apaiser. Ah, d'accord. Parce que moi, j'entends apaisement, j'en entends hurler et pourtant, tu n'as pas l'air énervée, tu vois, tu as l'air calme, mais j'entends apaisement. Donc, c'est comme si, là, je te regarde que je vois une femme tranquille, en apparence, mais à l'intérieur, tu as un espèce de lion qui est en train d'hurler, quoi. Oui, c'est un peu ça. C'est juste quoi. Oui. Qu'est-ce qui a fait que, là, avec le recul que tu as, qui n'est pas non plus énorme parce que ça ne fait pas si longtemps que ça, mais est-ce que tu, tu arrives à conscientiser, à trouver un facteur déclenchant de ton burn-out ? Je pense, j'ai travaillé en zone d'éducation prioritaire, donc avec des publics difficiles, et ça a été très violent, en fait, au niveau émotionnel. Et j'ai beaucoup encaissé, il a fallu beaucoup encaisser, et je n'étais pas tellement outillée, justement, pour ces enfants. où j'ai géré des enfants qui avaient des autismes, et on est complètement démunis par rapport à ça. Donc, ça a été vraiment dur. Ce qui t'a fait le plus mal, c'est les parents qui étaient démunis ou la souffrance des enfants ? Les deux. Les deux, je crois. Justement, je crois que c'est pour ça que j'ai envie de, quelque part, de travailler sur ce lien-là, en fait, de partager ça, que les parents et les enfants partagent ça. Ça va se réunir autour d'une thématique, en fait, parce que, après, là, j'avais aussi l'idée de raconter des histoires, mais je pense que par les histoires, on apprend aussi des choses sur soi. Ça, c'est un outil. Oui, ça, c'est un outil, oui. Tu vois, c'est comme ce que je te disais, hypnose, PNL, naturopathie, orthophobie, tout ce que tu... C'est des outils, c'est des... Tu utilises des techniques pour arriver à un truc. Mais... Quelle est l'intention ? C'est quoi ton intention, aujourd'hui ? C'est peut-être là-dessus que je ne suis pas suffisamment claire, en fait. Parce que c'est dur, en fait. Oui, c'est compliqué, ouais. Je vois, moi, après, je ne sais pas trop comment dire, mais... J'ai vu des parents démunis par rapport au comportement de leurs enfants, j'ai vu des enfants qui allaient mal. Et... Voilà. Mais, en vrai, je pense que c'est ça qu'il faut que tu creuses, en fait. C'est que pour l'instant, tu t'attardes sur... sur des outils. Moi, je pense qu'il faut que tu t'attardes sur ta vision. C'est aujourd'hui, là, si tu te remémores comment ça s'est passé quand tu étais là-bas, si tu te remémores la violence, l'incompréhension qu'il y avait par rapport aux parents, aux enfants, par rapport à l'éducateur, par rapport à toi en tant que personnel enseignant, tu te remets la scène et tu te dis « Ok, je suis une fée avec une baguette magique et j'ai le pouvoir de changer cette situation. » Qu'est-ce qui se passe ? Idéalement, il se passe quoi ? Au lieu de cette situation de souffrance, comment je fais pour refaire la scène dans ma tête et que ce ne soit pas une situation de souffrance ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'enfant, du parent, de l'éducateur, de l'enseignant ? Idéalement, je peux guider, donner des outils aux parents pour mieux comprendre leur enfant. Du coup, l'enfant s'apaise. Et du coup, ça peut être une place aussi. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu as entendu ta phrase ? Non. Du coup, l'enfant s'apaise. Oui. Tout à l'heure, je t'ai dit quoi ? J'entends apaisement. Donc, ça veut dire que, un, si tu veux, tu as un grand combat. Le truc, il est énorme et c'est pour ça que ça paralyse. Souvent, quand on se dit, je vais être champion du monde de cyclisme. Je dis vraiment n'importe quoi. Champion du monde de cyclisme. Tu te dis, OK, ça va être dur quand même. Je ne sais pas par où commencer. Bon, je vais peut-être acheter un vélo. Premier truc. Tu vois ? Et en fait, c'est ça. Il faut que tu fasses en petites actions. Donc, la première chose, c'est OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais proposer comme, j'allais dire formation, mais limite, c'est ça en fait. Une petite formation, peut-être même en ligne et que tu peux donner aussi en présentiel quand ce sera un peu calmé parce que pour le moment, ça va être difficile, mais au moins, une formation en ligne du coup ou sur un sujet précis. comment arriver à apaiser votre enfant autiste quand il fait une crise ? Ce n'est pas ma spécialité, donc c'est toi qu'il faut qu'il trouve la bonne place. Sur l'handicap, je n'ai pas spécialisé non plus, mais j'ai vu des enfants aussi qui étaient dans des situations sociales tellement difficiles qu'avec des parents en insécurité, du coup, c'est sûr que... Pardon. Voilà. C'est toi qui dois trouver ton propre truc. Ouais. Mais tu vois, et ce point-là, et tu le déroules et tu crées ça. Tu crées cet atelier-là. Et là, tu as un début de business et tu as aussi ta propre histoire. Parce que qui tu es, machin, tu n'es pas spécialisé. Excuse-moi, tu as 12 ans d'expérience. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter de se fouetter en se disant qu'on n'est pas bon et que... Oui, mais moi, tu m'as remonté ce sujet-là précis. Il y a une raison. Oui. Oui. Donc, parle de ton histoire. Parle de ce que tu as vu. Il y a plein de gens qui souffrent sur ce truc-là. Des parents, des enfants, des enseignants. Peut-être même donner des conseils à des enseignants. Je ne me sens pas très bien prête. J'ai plutôt envie de couper avec une million. Dans ces cas-là, plus les parents et les enfants. Et quand tu seras prête plus tard, quand tu auras fait ton chemin, tu verras que finalement, tu auras peut-être envie d'aider un petit peu aussi les enseignants parce que tu en as tellement bavé que tu sais ce qu'ils vivent. j'ai une élève qui s'appelle Aurélia qui là sort en septembre un concept qui s'appelle Zen et Prof. Et je vous enverrai si tu es abonné à ma liste, tu recevras son site. Et elle fait un truc super bien justement pour aider au niveau des émotions, au niveau de la respiration, au niveau du corps, au niveau de plein de choses. parce que forcément, les enseignants, ils sont confrontés à plein de choses auxquelles ils ne devraient pas être confrontés. Ils devraient juste pouvoir faire leur métier d'enseignant. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non, pas du tout. L'enseignement, c'est 10%. Je crois, c'est quelque chose comme ça. Donc, tu te rends compte quand même que les enseignants, ils ont quand même le futur de nos enfants dans les mains et qu'ils sont démunis. Alors, pas tous, mais il y en a quand même beaucoup qui sont démunis. Il y en a quand même beaucoup qui ont lâché aussi l'histoire. Alors que ça aurait pu tellement bien se passer et que là, ils sont dégoûtés, ils n'ont plus envie. c'est dommage. Donc, là, ce que tu dois faire, c'est pose-toi la question de ta vision de comment tu peux aider ces parents démunis. Je pense que c'est ta première pierre, ça. Ouais. T'as plein de choses à dire. T'as plein d'histoires à raconter. Et oui, tu peux en vivre. Ça va aller ? Ouais, ça va. C'est moi qui aurais pleuré aujourd'hui. T'es pas la seule. Juste avant toi, je pense que Léa aussi était bien. Ok. Ok. Tu nous tiens au courant, Pascale ? Oui, oui, oui. Et pour le moment, c'est pas la peine de te poser la question de de comment dans le sens de te mettre des étapes supplémentaires. Tu dois te focus juste sur qu'est-ce que tu vas apporter aux gens. Tu me fais un atelier, là, tu me fais un truc en PowerPoint, en machin. Et tu pourras le mettre en ligne et tu pourras le vendre et puis tu pourras le vendre aussi, pourquoi pas, à des associations aussi. Et c'est la première, Pierre, et tu vas faire plein d'autres ateliers surtout. Et tu vas aider plein de gens surtout. J'espère. J'espère. Et il faut que tu te reconstruises aussi sur la confiance en toi. remémore-toi les moments où tu as vraiment senti que tu aidais les gens. Il faut que ça s'imprègne, il faut que tous ces bons moments-là, ces moments forts de ta vie qui te requinquent en confiance. Pour ça, visualisation et tu parles, tu te refais le film mais le bon film. Ça va te redonner de l'énergie. Parce que là, tu as un manque d'énergie aussi. Oui, j'ai un peu de mal à remonter et puis... Quelquefois, petite cure de vitamine, et c'est de reprendre le sport aussi, peut-être plus. Parce que tu es quelqu'un qui a finalement qui a toujours fait un petit peu de sport, non ? Oui, même là, je marche toujours. Je fais de la marche. Oui, mais mets la barre au-dessus parce que tu peux le faire. D'accord. Ça va te redonner de l'énergie, ça va créer des... sécréter des endorphines. Ok ? Oui, merci beaucoup. et tu viens nous voir. Merci à toi, gros bisous. Au revoir. Ciao. Ok, alors, quelques commentaires. on a Rita qui nous dit « Et qu'est-ce qu'il est bien ton live, Morgane ? » Évidemment, Rita. Comme d'habitude, en tant qu'experte de mon live, j'ai envie de dire parce que tu viens très souvent, je suis contente que tu me dis ça. Alors, si vous trouvez que ce live est bien, vous savez quoi faire ? des pouces, des likes, des partages, des commentaires, des waouh, des cœurs. On voyait des cœurs. On voyait de l'amour. Alors, non, je viens de le découvrir, je vais l'acheter. Mille, merci. Ah, eh bien, alors, je refais la page de promo. Entreprendre au féminin. 800... Qu'est-ce que c'était ? 870 grammes de bonheur avec des interviews, des astuces, des trucs top. C'est aussi bien pour les mecs. Vous allez trouver plein, plein, plein de pépites. Et voilà. C'était une repage de pub. Alors, je vais mettre un lien dans le message suivant. Vous me dites si ça passe. Ah, je crois, en effet, que ça ne passe pas les liens. C'est pour ça, Olivier. Euclide TV, c'est Olivier. Olivier, je crois que les URL ne passent pas. 30% des enseignants du secondaire veulent à terme changer de métier en quête du ministère en 2019. Alors, imagine ce que c'est en 2020, j'ai envie de te dire. CF, zen et prof. Alors, la théorie ne suffit pas parfois en tant que maman d'un enfant différent. J'ai eu affaire à des enseignants en colère qui s'en prennent aux enfants. Eh bien, dis donc. Ça, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des solutions, ils se sentent mal avec cela, dit Jocelyne. Les enseignants ont super besoin de se pencher sur les émotions. Oui, mais alors là, tu vois, Jocelyne, ce ne sera pas le travail pour le moment, je précise, de Pascal, parce que Pascal, là, elle veut se détacher quand même du milieu enseignant. Elle s'est prise des claques et pas que par, je vous dis ça, je ne la connais pas, mais il y a eu des choses qui se sont passées, donc ça va être difficile pour elle, pour l'instant, elle a besoin de faire un deuil là-dessus. Alors, Marjorie qui dit, Pascal, votre histoire me parle beaucoup, je suis moi-même enseignante, je me libère des tensions par un mode de vie tourné vers la nature, enseigner est un travail formidable, mais on ne peut pas toujours épouser les difficultés des familles, vous êtes formidables. Mais oui, et puis, ce n'est pas forcément, vous n'êtes pas payé, les enseignants, excusez-moi, je vais encore me faire des foudres de personnes, mais vous n'êtes pas payé pour faire les assistantes sociales. Donc, à un moment donné aussi, il faut que les familles se responsabilisent et je pense que c'est aussi pourquoi la mission de Pascal est très très importante. C'est aller expliquer aux parents finalement comment ça fonctionne, les émotions, comment on fait pour apaiser son enfant. Moi, j'ai déjà assisté à des scènes de parents ce n'est pas les enfants qui ont un problème, c'est les parents. Je suis désolée de dire ça, mais après, on va mettre tout sur les enfants en disant oui, alors les enfants de nos jours, ils sont difficiles, ils sont hyper ceci, super machin, ils ont besoin de calmement, etc. Non, ils ont besoin d'avoir des parents qui savent les éduquer. Et ce n'est pas aux profs d'éduquer les enfants. Les profs, ils sont là pour former les enfants, ils sont là pour leur apprendre des choses, ils ne sont pas là pour les éduquer. C'est aux parents de faire ça. Et les parents, ils ont démissionné. On les a complètement déresponsabilisés de cette éducation. Et puis, il y en a qui savent tout simplement ne pas faire et c'est OK. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut leur montrer comment. Donc, voilà. Vitamine, sport, balade en forêt, bord de l'eau, exactement pour retrouver l'énergie. Pascal qui dit mon prochain achat, Rita qui dit ton livre aussi et il est top. Au choix, le livre de Morgan ou une belle entrecôte ? Olivier, voyons. Tu vas, c'est le choix, la question, elle est vite répondue, Olivier. Tu préfères être minable et acheter une entrecôte ou avoir du succès dans ta vie et acheter le livre de Morgan ? Je crois, la question, elle est vite répondue. Il y a Martine qui fait des cœurs. Oui ! Jocelyne, mille, mille, merci à toi pour ces super infos. Génial. Léa, au top, Olivier sur Facebook peut-être. Merci pour votre écoute et encouragement dit Pascal. C'est normal Pascal, tu vas y arriver, il faut que tu crois en toi. J'ai d'ailleurs enregistré une conférence de stress des profs qui passera en septembre, malheureusement, un gros problème dont personne ne parle. Eh bien, nous, on en parle. Voilà, on en parle. Équilibrance coaching, tu as une page Facebook. Je vous laisse discuter entre vous. D'ailleurs, quand des parents me demandent d'aider les enfants en Reiki, je commence à traiter les parents. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Il existe des formations de coach parentale, voire Elisabeth, Isabelle. Je préfère le livre de Morgane. Voilà, je crois la question allait vite répondre. Marjorie, les parents ont démissionné, je dirais plutôt qu'on les a licenciés depuis la naissance de leur enfant, on leur demande de ne pas se faire confiance, de ne pas croire aux priorités d'autres corps de métier. Je suis bien d'accord avec toi, Marjorie. C'est à un moment donné, ouais, c'est exactement ça. Alors, nous avons Milena qui est en stand-by et Milena sera la dernière de la journée. Parce que là, vous m'avez tuée. Il est 15h30, donc je me dis, allez, c'est raisonnable. On va prendre Milena et puis pour les... prochaines personnes, ce sera la semaine prochaine ou dans deux semaines. Voilà, je ne peux pas encore vous dire. J'en reparlerai juste après l'intervention de Milena avec nous sur la suite et le prochain live c'est quand, c'est quoi, c'est où. Alors, c'est parti. On va demander à Milena de nous rejoindre. Coucou ! Coucou ! Ou un peu... Bonjour. Bonjour. Alors, tu as beau jardin, dis-moi. C'est sympa. Alors, dis-nous tout Milena. Je vois là, je ne vais pas faire trop long justement. comment ? Alors, moi, j'étais... Alors, attends, on t'entend ultra mal. C'est vrai ? Là, c'est rien. Pas vraiment. Non. je ne sais pas si vous... Dites-nous dans le chat si vous entendez Milena. Moi, je ne l'entendais pas beaucoup. Là, ça va mieux. Ce n'est pas terrible, terrible. Je ne sais pas comment tu peux faire. Est-ce que c'est tes écouteurs qui sont mis... Tu sais, tu peux choisir d'où sort la source de ton son. Ah, ne bouge pas. Vas-y. Parle. Dites-moi dans le chat si c'est chez moi le problème, si vous l'entendez Milena parce que moi, je ne l'entends pas. Là, je ne t'entends pas. Vas-y. Parle. On entend mieux sans les écouteurs. Ah oui. Oui, oui, oui. Allez, c'est parti. OK. Voilà. Je ne vais pas faire trop long. On m'entend pas trop. Il y a quelque chose ? Ça va, le son ? Essaye de faire une phrase entière et vas-y, je te ferai comme ça si jamais on ne t'entend plus du tout. Alors, je m'approche du micro, ça va ? On entend ? Fais une phrase. Ah, OK. Alors, voilà. Alors, j'ai dit, je ne vais pas faire trop long vu que je vois l'heure. On m'entend ? Ce n'est pas ultra fluide, mais vas-y, essaye d'exprimer un truc. Qu'est-ce que j'ai fait alors ? Qu'est-ce que j'ai fait avec le… Mais vas-y, parle, parle, ne change pas le son pour l'instant. Qu'est-ce que si vous ne m'entendez pas, c'est un peu embêtant, non ? Ah, là, on t'entend. Alors, vas-y, fais la phrase. Oui, je suis en train de couper. Je perds ma… Voilà. Alors, moi, je… Moi, personnellement aussi, j'ai fait un burn-out il y a huit heures. Et j'ai travaillé aussi à l'État avec un sentiment de sécurité, mais finalement, j'ai réalisé que le travail ne me convenait pas du tout. Puis, j'avais des enfants, mon enfant au deuxième état. Et puis, voilà, ça n'a pas du tout fonctionné. Et puis, depuis quelques temps, je me cherche un peu la voie, ma voie, et j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, dans les soins, l'EFD, différentes techniques énergétiques. Et c'est cette peur de me lancer, de me mettre en avant, de m'exposer. Et puis, j'ai peur aussi de me lancer sur les réseaux sociaux. ce que j'ai noté, c'est la peur de ne pas pouvoir aider vraiment les autres et qu'ils soient déçus de ce que je fais et puis ce n'est pas suffisant. Je suis en train de dire ça et ça me renvoie un peu mon enfance parce qu'on me disait toujours et puis par rapport à mes croyances limitantes aussi, ce sentiment que mes parents ont travaillé dur pour gagner de l'argent et puis moi, au niveau physique, puis moi du tout, ce n'est pas du tout mon truc, de gagner d'une manière plus facile de l'argent et d'être une chose que j'aime surtout en tant que femme d'être indépendante entre conneurs s'il y a quelque chose qui heurte chez moi. Et là, comme je suis quelqu'un qui a besoin d'être beaucoup avec les autres et puis je me suis pas lancée tout ça, j'ai rejoint un groupe et puis les produits me concentrent et j'ai allé me lancer et puis je n'arrive pas à contacter des personnes. Oui, je me sens vraiment bloquée. Alors, on n'a pas tout entendu de ce que tu as dit, mais j'essaye de capter un peu et de lire aussi entre ce que tu me dis, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses la Mylena. Moi, je pense que ton premier travail, c'est de travailler sur ta position en tant que femme et être humain. Parce que quelque part, tu as une certaine croyance, même si c'est quelquefois, comprenez que vous allez avoir des croyances auxquelles vous n'avez pas envie d'adhérer. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez ou quelque chose que vous... je ne sais pas comment vous dire ça. Par exemple, quand je dis à Mylena, elle a un problème avec sa position de femme, elle a dans sa croyance, finalement, je vais être très cash, que la femme est inférieure à l'homme. Oui. Vous êtes d'accord ? Ce que j'ai entendu dans mon enjeu. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose où elle va adhérer à ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelque chose qu'on lui a mis dans la tête, une croyance. En fait, c'est une vérité qui vient la plupart du temps. Sachez que 80% de vos croyances, en particulier, quand vous n'avez pas fait de développement personnel, de travailler sur vous, il y a plus de 80% des croyances, donc des vérités que vous vous dites qui ne viennent même pas de vous, qui viennent de l'extérieur, qui viennent de votre famille, qui viennent de la société, qui viennent de votre milieu socio-culturel, etc. Donc, ce ne sont même pas des choses qui viennent de vous. Et Milena, même si dans sa tête, elle se bat fort contre ça, elle a cette croyance que l'homme est supérieur à la femme. Ça, c'est un vrai sujet de société, c'est un vrai sujet tabou également parce qu'on n'ose pas en parler et parce qu'on se retrouve, comme c'est une histoire que j'avais racontée un jour, j'étais chez mon meilleur ami, enfin non, pas chez lui, on avait loué une maison pour la semaine d'anniversaire, on était 30 personnes adultes en couple avec des femmes indépendantes, modernes, tout ce que vous voulez, on s'est retrouvés un moment, on était 12 nanas dans la cuisine à faire manger. Oui, je me souviens, ça va pas être. Vous voyez, il n'y a personne d'entre nous qui va dire mon mari, il est mieux que moi, c'est le roi, c'est le machin, on est d'accord, on est des femmes indépendantes et pompée love girl power, d'accord ? Mais il y a ce truc-là qui nous rattrape. Donc ça, c'est la première chose contre laquelle tu dois te battre parce que c'est le fil que tu vas tirer et qui va te permettre de résoudre en grande partie toutes les autres croyances que tu as sur la visibilité de la femme, l'image de la femme sur Internet, sur ta position en tant qu'entrepreneur, sur le fait de pouvoir gagner de l'argent, sur le fait peut-être de gagner plus d'argent à un moment que ton mari, ça, c'est un vrai tabou aussi. C'est-à-dire que sachez que les hommes aussi, même si nous, par exemple, les femmes, il y a des croyances comme quoi l'homme est supérieur, c'est inversement chez les hommes. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui pensent que la femme est inférieure en croyance. Ce n'est pas des gens machos ou quoi que ce soit ou forcément qui sont méchants avec des femmes ou qui crient ça tout le temps. C'est inconsciemment dans leur tête, ils se disent « je suis supérieur, entre guillemets, je dois prendre la responsabilité de ma femme et je dois veiller à son bien-être, financier, etc. » L'homme, il va se dire ça et du coup, si la femme, elle gagne plus, il va se sentir un peu mal dans sa masculinité. Ça, c'est un vrai tabou aussi. Donc, le fait de toi que tu reprennes ta position de femme et que tu l'incarne va débloquer ton problème de visibilité, ton problème de prendre ta place en tant qu'entrepreneur, ta relation avec l'argent. Tu vois ce que je veux dire parce que là, tu as un paquet de croyances limitantes qui sont enracinées comme ça, comme une sorte d'étoile avec cette grosse croyance sur la femme au milieu. Ok. Donc, je pense que tu as encore beaucoup de... Beaucoup. Tu as encore un chemin à parcourir au niveau de ton développement personnel. Ceci étant dit, qu'est-ce que tu... Tu as dit quoi ? Tu étais fonctionnaire là avant ? Oui. Parce que comme je ne t'entendais pas beaucoup, j'ai essayé de... Oui, oui. Donc, tu étais fonctionnaire donc tu avais aussi cette sécurité de l'emploi et là, par contre, tu n'as pas d'urgence sur ton choix là. C'est bizarre. Parce que... Par rapport à être entrepreneur, par rapport à... Parce que j'ai... Par rapport à être entrepreneur, tu n'as pas d'urgence. Non, parce que mon mari qui travaille. D'accord. OK. Et est-ce que ton mari, il est compréhensif par rapport à ça ? Parce que c'est aussi une décision qu'on fait à deux. Et ça, que ce soit la femme ou l'homme qui décide d'être entrepreneur. Là, c'est le cas où ton mari travaille, toi, non. Il peut y avoir aussi des cas où c'est la femme qui travaille et le mari veut devenir... Qui travaille. C'est vrai ce que je dis. Qui est salarié, qui a un salaire fixe et où c'est l'homme qui veut devenir entrepreneur et le fonctionnement sera le même. C'est finalement du coup un choix de couple quelque part. Il faut que le mari ou la femme ou que vous ne soyez pas mariés, la personne avec laquelle vous vivez, soit OK aussi et puisse vous soutenir, qu'il n'y ait pas de frustration. Est-ce que tu peux en parler librement avec lui à l'heure d'aujourd'hui ? Oui, et je pense que c'est pour ça que je ne me sens pas sous pression. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça veut dire que tu as le temps de faire ton chemin. Tu as le temps de faire ton chemin et est-ce que tu as... Parce que là, tu m'as beaucoup donné plein, plein de défauts. C'est-à-dire, tu m'as balancé plein de croyances limitantes. Travailler, c'est forcément travailler dur parce que mes parents, c'étaient peut-être des gens qui étaient dans le terrain de la terre, l'agriculture, des choses manuelles. Du coup, il y a un truc physique où il faut un peu souffrir et moi, du coup, je cherche un travail plutôt où je ne vais pas souffrir physiquement. Il y a tout ça qui entre en jeu aussi. Mais tu ne m'as pas dit c'est quoi ton étincelle aujourd'hui ? Pourquoi tu as envie de te battre et qu'est-ce qui... quelle serait ta première idée pour faire de l'entrepreneuriat ? Au fond, j'ai envie d'aider les autres. C'est bien ce que je dis. Donc, il faut encore faire du chemin. Parce qu'aider les autres, ce n'est pas suffisant. Oui. Ce n'est pas assez spécifique et ça veut dire que... et surtout, avant d'aider les autres, il faut que tu te sois aidée, toi. Donc, ta première étape, c'est toi. Oui. Je pense que c'est pour ça que je n'arrive pas à me lancer dans le marketing du réseau. Oui. Oui. Je pense que pour l'instant, il faut que tu mettes ça de côté. En plus, ça te met une sorte de pression un peu malsaine, j'ai l'impression. Oui. Oui. Ça te fait un truc mauvais au niveau énergie. Moi, je serais toi, j'arrêterais ça. En plus, tu n'as pas la pression de l'argent là, aujourd'hui. Oui. Donc, profites-en. Moi, ce que je te conseille, c'est plutôt, là, travaille sur toi. Je t'ai donné le point de départ, c'est ta position de femme. Oui. Et derrière, tout le reste. Donc, dev perso, et une fois que tu auras avancé sur toi, il y a des choses qui vont devenir parce que tu seras plus à l'écoute aussi. Là, pour l'instant, quand on est dans la peur, quand on est dans la crainte, quand on est dans cette fausse opportunité qu'on t'a présentée, en fait, ça te fait du mal. Et du coup, tu te sens encore plus mal qu'avant parce qu'en plus, tu culpabilises. Oui. Donc, arrête-moi tout ça. Tu me jettes toi la poubelle, tu les envoies tous bouler. Ça t'apprendra, c'est un très bon exercice parce que ça va aussi t'apprendre à dire non parce que tu ne sais pas assez dire non. Oui. Donc, tu vas les envoyer bouler et tu vas prendre soin de toi. OK. Est-ce que ça te parle ? Oui ? J'ai un sentiment d'avoir fait une bêtise en ayant adhéré à ça, tu vois. Ce n'est pas grave. On ne fait jamais… Tu sais, on ne fait jamais de bêtises. On fait… Les erreurs qu'on commet, c'est des chemins par lesquels on devait passer pour se rendre compte de certaines choses. OK. Du coup, ce qui est bien, c'est que tu auras d'autres propositions dans les semaines à venir de MLM et que là, tu vas te sentir de dire non parce que tu vas savoir ce que c'est. Si tu n'étais pas passé par là où tu es aujourd'hui, tu te serais engouffré dans d'autres trucs pires. OK. Tu vois ? Oui. Donc, il n'est pas trop tard pour dire non, non. ça t'a fait une expérience. Ça t'a fait avancer, toi. Ça t'a montré ce que c'était. Maintenant, tu sais. Maintenant, tu peux leur dire merde et tu peux avancer de ton côté. Merci. Merci, Marquette. Merci à toi, il est net. Tu nous tiens au courant et tu amélioreras ce problème de son, par contre. Heureusement que je lis entre les lignes parce que sinon… je te fais un gros bisou, à bientôt. à bientôt. ... Merci.